Générique ... Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom. Cette semaine, nous nous intéressons à la Guinée avec notre premier dossier du jour qui sera consacré à la présidence de l'Union africaine par le chef de l'État guinéen, Alpha Condé. En programme également de cette émission, ouverture de la session parlementaire du Parlement panafricain ce lundi 8 mai en Afrique du Sud, une session placée sous le thème de la jeunesse et les pays de l'Union africaine se penchent sur la réforme de l'institution. C'était ce 7 mai à Kigali, au Rwanda. Et pour nous accompagner pendant cette émission, Nabe Karamo, vous êtes membre du RPG Arc-en-Ciel. Bienvenue. Merci, bonsoir. Haroun Barigandi, vous êtes membre de la Société civile guinéenne. Bienvenue. Merci, bonsoir également. Et avec nous également notre éditorialiste, Gracien Rukindikiza. Bienvenue, Gracien. Merci Fanny, bonsoir à tous. Tout de suite, la tuyauté du jour. La quatrième session de la troisième législature du Parlement panafricain s'est ouverte ce lundi 8 mai. Invité et donneur cette année le Burkina Faso. Les parlementaires se penchent notamment sur les difficultés des économies africaines. La session étant placée sous le thème de la jeunesse. Mélina Bokassa. Ouverture de la quatrième session ordinaire du Parlement panafricain ce lundi, oui, mais en Afrique du Sud, une session placée sous le thème de la jeunesse. Une jeunesse africaine en proie a des difficultés. La population africaine est majoritairement composée d'une jeunesse très vulnérable. Du fait de la pauvreté et de l'inérdéquation entre la formation qu'elle reçoit et ses réels besoins, cette jeunesse est de ce fait exposée au terrorisme et à la migration. Pendant 11 jours, les 256 députés issus des assemblées nationales des 53 États membres de l'Union africaine auront à éplucher plusieurs sujets, notamment ceux liés à l'économie, à la menace terroriste et aux problèmes d'intégration. La quatrième session ordinaire de la quatrième législature du Parlement panafricain se tient dans un contexte particulier. Celui d'un continent marqué notamment par les effets néfastes de la crise économique mondiale qui frappe les populations, les atrocités du terrorisme dans les pays du Sahel, du lac Tchad et de l'Afrique de l'Est sont victimes au jour le jour, mais aussi par des crises politiques internes dans certains États. Le Parlement panafricain s'est l'assemblée consultative de l'Union africaine. Elle est composée de cinq députés élus ou nommés par les parlements nationaux africains. Créé en 2004 et Vilsa garantirent la pleine participation des peuples africains à la gouvernance et à l'intégration économique du continent. – Gratien, le Parlement panafricain, c'est un organe consultatif de l'Union africaine. Est-ce qu'il peut réellement influer sur les décisions ? – C'est très difficile d'influencer les décisions du chef d'État, même si ce Parlement a demandé à ce qu'il y ait beaucoup plus de pouvoir pour légiférer par exemple. Aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi un organe reste consultatif. Finalement, c'est un organe qui consomme beaucoup d'argent, pour rien. On n'a pas besoin de cet organe, surtout que les représentants, les parlementaires sont aussi des parlementaires nationaux. C'est une façon de dire qu'on a un Parlement africain, mais en même temps, cela montre que nos chefs d'État n'aiment pas des contre-pouvoirs, disons, pour décider et imposer certaines règles communes à tous les pays africains. – Mais est-ce qu'on peut penser justement que le Parlement panafricain pourrait jouer dans l'avenir un rôle comme celui du Parlement européen par exemple ? – Oui, oui, on peut le penser. Il faut une décision politique, une décision des chefs d'État. Il faut que les chefs d'État, disons, vont dans le sens de ce qui a été, on l'appelle l'accord de Malabo, qui est une décision qui dit que le Parlement panafricain peut légiférer sur plusieurs points. – Quels pourraient être les domaines où ils pourraient légiférer ? On peut parler par exemple du domaine de la santé, le domaine de l'enseignement, le domaine de l'économie aussi, la sécurité on peut laisser en attendant aux chefs d'État, mais rien que ces domaines, la santé, l'éducation et l'économie, ça pourrait donner beaucoup de souffle aux pays africains et aussi aux peuples. Je pense aussi qu'on pourrait aller dans le domaine juridique pour qu'il y ait au moins une cour pénale africaine, mais qui est régie par une législation décidée par les parlementaires africains, mais qui ne sont pas déjà des parlementaires nationaux, mais des gens qui ont été élus par leur peuple pour les représenter en Afrique. – Alors justement, le président du Parlement panafricain, Roger Cododang, souhaite qu'à terme que l'élection des membres du Parlement panafricain se fasse au suffrage universel direct. Ce cela est possible d'après vous ? – Oui, c'est possible, c'est possible, comme dans tous les pays ça se fait. Il suffit de dire qu'on est en train d'élire les parlementaires africains et bien définir les modalités d'élection. Il ne faut pas qu'il y ait des partis qui soient majoritaires, un parti qui est au pouvoir, qui domine nationalement. Il faut qu'il y ait de certaines proportions pour laisser d'autres émerger, pour qu'il y ait au moins une certaine représentation. Notamment, on pourrait penser par exemple qu'il y ait au moins 50% ou au moins minimum 40% de l'opposition, qu'il y ait aussi une place pour la société civile, éventuellement 10% pour qu'il y ait beaucoup plus, disons, d'initiatives et beaucoup plus d'idées au niveau de ce Parlement. – Nabe Karamo, que pensez-vous du rôle du Parlement panafricain ? – Oui, justement, il vient de retracer le manque actuel de ce Parlement parce qu'aujourd'hui le Parlement dans son état actuel, il n'a pas le pouvoir de lésiférer. Et donc c'est ce qu'il fait qu'en tant que Parlement, il n'a en gros aucun pouvoir contraignant aujourd'hui. Donc justement, c'est l'objectif des réformes qui ont été proposées par la présidence actuelle de la Commission de l'Union africaine, notamment avec le président rwandais, M. Paul Kagame. Ils sont en train de travailler pour justement donner à ce Parlement le pouvoir de lésiférer et donc le pouvoir de contraindre les différentes nations à respecter certaines décisions qui émaneront effectivement de cette Union africaine. Donc je pense qu'aujourd'hui, si ce problème est corrigé, à partir du moment où il y a la loi, où il y aura le caractère coercitique, ce manque de pouvoir que le Parlement africain a aujourd'hui sera corrigé. – Alors ces réformes, on va justement en parler. Dans l'actualité, également le chef de l'État, Rwande, Paul Kagame, a accueilli ce dimanche à Kigali des représentants de la majorité des pays membres de l'Union africaine. Il s'agissait de discuter de la mise en œuvre de la réforme de l'organisation panafricaine pour la rendre plus efficace. Fratern Dacacenga. – Le président Rwande, Paul Kagame, par ailleurs chargé de l'implémentation des réformes de l'Union africaine, a reçu pour la première fois les ministres des Affaires étrangères de tous les pays africains. C'était le 7 mai 2017 à Kigali. Les discussions du jour ont porté sur quatre domaines importants, dont l'effectivité du financement de l'Union africaine par l'Afrique. – Je crois que courageusement, et malgré l'afro-pessimisme ambiant, nos chefs d'État et du gouvernement ont pris la courageuse décision et de nous financer nous-mêmes en tant qu'organisation, et pour se faire ajuster l'outil, notamment la commission et les autres organes. – L'autofinancement de l'institution a soulevé de vives réactions. Certains sont réticents car à ce jour, plusieurs pays n'arrivent pas à solder leurs cotisations au sein de l'UIA. Mais pour d'autres comme le président Kagame, l'autofinancement est un processus qui doit débuter maintenant, malgré les difficultés. – Nous nous sommes réunis aujourd'hui pour nous poser cette question, qui attendons-nous pour pouvoir enfin bouger ? Parce que si nous avions posé des actes bien avant, l'Afrique ne serait pas là où elle est aujourd'hui. – Pour rappel, l'institution panafricaine compte réunir 1,2 milliard de dollars chaque année pour financer ses activités. Un budget qui doit prendre effet dès cette année 2017. – La réforme la plus discutée était celle du financement de l'Union africaine pour la rendre plus indépendante des donateurs étrangers. On parle d'un principe d'une taxe de 0,2% sur certaines importations. Mais déjà, certains pays s'en inquiètent, qu'est-ce qu'il faut en penser ? – Oui, la fameuse taxe Kabiruka. Ce qu'on peut y penser, c'est qu'en fait, il y a certains pays africains qui ont déjà des accords avec d'autres pays, comme les États-Unis, l'Union européenne, des pays où il y a les zones franches, des pays où les importations, par exemple, comme les exportations vers certains pays, on ne peut pas instaurer des taxes comme l'île Maurice, il y a d'autres pays, on parle de la Tunisie, de l'Égypte. Je pense que si ces pays se disent qu'ils ont des accords avec d'autres États, cela ne pose pas un problème, mais que ces États calculent le manque à gagner et calculent les 0,2%, les versent à l'Union africaine, même si cet argent n'est pas collecté. Cela veut dire qu'ils ont déjà subventionné les importations, de cette façon, ça ne peut pas les exonérer, donc payer cette cotisation. Je pense que c'est une bonne chose déjà de ne pas dépendre de l'Union européenne et en même temps de la Chine. On ne peut pas demander, par exemple, à être indépendant dans les décisions et en même temps demander de l'argent en dehors de l'Afrique, alors que l'Afrique a de l'argent pour financer l'Union africaine. On peut laisser au moins, au niveau de la sécurité, l'intervention des militaires dans d'autres pays. On peut laisser, disons, de l'aide, mais le fonctionnement, on ne peut pas demander toujours l'aide pour le fonctionnement. Aroun Barigand, que pensez-vous de cette réforme du financement de l'Union africaine pour la rendre plus indépendante des donateurs étrangers ? Disons que qui commande, paye. Il est vrai que l'Union africaine, quasiment à 70%, elle est prise en charge par des dons, ce qui est assez ahurissant. après 50 ans, l'OEA a été créée en 1963. Donc, bon, pour engager une politique, quelle qu'elle soit, il faut de l'argent. Donc, quand on a de l'argent, on peut faire des choses, des réformes. Donc, s'il n'y a pas d'argent, si on dépend des autres, ça n'est pas possible. Donc, comme disait mon voisin, effectivement, il y en a qui sont peut-être gênés juridiquement, on fait des dotations budgétaires, peu importe. L'essentiel, c'est que chacun participe, et à partir du moment où on participe, on pourra décider. Au moins, sur les réformes de Kagame, il y avait celle-là qui est importante et qui a peut-être été reprise par, justement, Alpha Kandé. Peut-être qu'on en parlera. C'est la seule, d'ailleurs, puisque sinon, il y a aussi le pouvoir du président de la Commission. Mais bon, ça, c'est un serpent de mer, comme pour la Commission européenne. Donc, on prétexte des prétextes juridiques pour ne pas avancer, parce qu'évidemment, ça mettrai en cause le pouvoir des chefs d'État. – Nabe Karamo, ces réformes de l'Union africaine, elles sont nécessaires aujourd'hui ? Elles sont urgentes ? – Elles sont nécessairement… Elles sont même primordiales pour moi. Parce qu'aujourd'hui, l'Union africaine telle qu'elle est ou telle qu'elle a toujours été, ne représente vraiment pas de poids au niveau mondial. On ne peut pas la comparer, par exemple, à l'Union européenne. On ne peut pas la comparer à aucune autre Union de son rang. Donc, aujourd'hui, les réformes sont nécessaires, elles sont primordiales pour que l'Afrique ait aujourd'hui sa place dans le monde. Et notamment pour ce qui concerne la réforme dont vous parliez tout à l'heure, bon, M. Barri en avait parlé tout à l'heure. Effectivement, quand on voit la situation de l'Union africaine aujourd'hui, qui est financée aux trois quarts par l'étranger, donc ça veut dire qu'elle ne s'autofinance qu'un quart. Donc, on se demande quel pouvoir elle peut avoir et qu'est-ce qu'elle peut avoir comme action. Donc, aujourd'hui, les réformes s'imposent. Il faut que ces réformes se fassent, notamment dans le cadre de l'autofinancement, par exemple. Donc, il avait été dit que chaque pays devrait donner au moins 2% de son PIB, ce qui n'a jamais été respecté tout. Aujourd'hui, moi, je pense qu'avec les pouvoirs qui sont en train d'être donnés par la réforme, donc si ces pouvoirs-là sont effectifs et que les États financent l'Union africaine avec les 2% de taux, donc je pense que tous ces problèmes seront réglés et l'Union africaine aura toute la place qu'elle mérite dans le monde. Merci. Nous allons marquer une courte pause. Un instant, la deuxième partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada